bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui je vais vous présenter comment on procède pour installer unity et plus spécialement unity hub sur une distribution linux et cette distribution ça va être ubuntu alors où tout je le présente plus c'est vraiment une distribution linux qui a fait ses preuves qui est stable rapide voilà qui est assez intéressante on va voir que la documentation officielle va bien nous expliquer comment procéder pour l'installation mais pour ceux qui débutent et qui viennent du monde windows ou le mac c'est vrai que là on va devoir taper des lits de commandes alors si on est développeur ça pose pas beaucoup de soucis mais parfois ça peut être un frein alors vous allez me dire pourquoi utiliser ubuntu parce que la plupart du temps bas on privilégie ses distributions sur des anciens systèmes qui n'auront pas forcément la puissance pour faire tourner unity notamment pour gérer la 3d et autres effectivement mais beaucoup de gens faut savoir utiliser linux et moi plus spécialement je vous avoue que j'utilise principalement windows mais j'ai un double bout sur ma machine qui me permet d'utiliser la distribution ubuntu quand j'ai envie parce que parfois je vous avoue que je développe un petit peu avec ça permet de changer d'environnement et les distributions linux ont beaucoup d'avantages donc voilà je vous en dis pas plus et je vous retrouve tout de suite maintenant dans ce tutoriel alors la première étape va consister à aller sur la documentation officielle qui nous explique ici les systèmes qui sont supportés et surtout la procédure donc évidemment on voit que unity compatible avec les différentes versions de windows mac os à partir de 10.13 cent os rocky alors je ne connais pas et ubuntu 18.04 20.04 et 22.04 et ça tombe bien ici je suis sur la 22.04 lts alors un peu plus bas ben on a un lien vers le le téléchargement de l'unity hub sous pour windows voilà donc ça c'est pas très intéressant ce qui va nous intéresser c'est un petit peu plus bas ici les étapes les commandes pour installer unity hub sur ubuntu ou debian donc on peut voir qu'on va tout simplement devoir suivre ici copier coller bêtement ce code donc on va déplacer un petit peu la fenêtre et on va ouvrir un terminal et on va commencer par copier ici la première partie on va la coller alors cette première partie permet tout simplement d'ajouter la clé publique de signature donc on va renseigner le mot de passe évidemment on est sous une distribution linux donc voilà ensuite la deuxième étape ici le paul la ligne de code va permettre d'ajouter le dépôt d'unity hub si ce n'est pas déjà fait voilà donc moi j'ai déjà fait cette procédure sur mon système j'ai désinstallé mon pouvoir que ça ne fait rien de spécial vous aurez des lignes en plus la troisième étape consiste tout simplement à mettre le jour à jour le cache des paquets donc on va faire ici un sudo apt update voilà donc là c'est pareil moi ça doit être à jour il n'y a pas grand chose à modifier et la dernière étape est tout simplement ici d'installer unit hub grâce à la commande sudo apt-get install unit hub donc je copie colle et je valide et donc là on peut voir que c'est en train de s'installer donc voyez que c'est pas très compliqué jusqu'ici il ya simplement à faire du copier coller on n'a même pas besoin vraiment de savoir ce qu'on fait donc évidemment ça va prendre un petit peu de temps ici je laisse la vidéo en temps réel mais vous pouvez voir que pour malgré tout c'est une procédure qui va relativement vite donc à ce stade on peut voir que là maintenant c'est terminé donc je vais pouvoir fermer mon terminal et on va pouvoir maintenant aller rechercher tout simplement dans dans le système si unit hub est bien présent donc pour ça on va fermer le terminal comme je l'ai dit voilà on va fermer les fenêtres et on va cliquer en bas à droite ici pour ouvrir le gestionnaire d'application et on va rechercher unit hub alors on peut voir qu'il est bien là je l'ouvre et ici on peut observer comme pour la première fois je vais me loguer alors évidemment là je vais le faire alors il ya une étape que moi je vais pas faire c'est installer l'éditor parce que comme je l'avais déjà installé il est encore dessus mais on peut voir ici que bon j'accepte les termes de licence je suis en personnel et vous dans l'éditor je vous montre pas c'est tout simplement du fonctionnement traditionnel pour installer une version d'uniti là je vais simplement créer un nouveau projet 3g que je vais appeler test et on va tout simplement le créer pour voir un petit peu ce qui se passe voilà donc je clique sur create et on va pouvoir observer en temps réel maintenant l'ouverture d'uniti alors je dois dire que pour moi je le trouve un petit peu plus rapide que sur windows 11 alors c'est vrai que windows 11 et pas non plus le système d'exploitation le plus rapide de microsoft mais en tout cas ici franchement on n'est pas dépaysé on peut voir que l'interface c'est la même on n'a pas de grands changements au niveau des menus et là je vais ouvrir tout simplement une nouvelle scène avec un cube voilà et on peut voir que ça répond tout à fait convenablement j'ai pas de différence ça marche aussi bien sur windows que sur ici ubuntu donc je vais créer un script c'est sharp que je vais appeler des mots alors je tiens à dire que c'est la même machine j'ai un double bout donc c'est le même processeur tout ça quand je fais mes comparaisons voilà c'est pas une machine virtuelle dans ce cas ci donc je vais appliquer maintenant mon script des mots ici à mon cube et on va faire quelque chose de très simple voyant on l'édite et on peut voir qu'on a un éditeur voilà texte l'éditeur de code bâtié celui par défaut et qui est pas forcément terrible mais c'est déjà tout à fait comme fonctionnel mais là on n'a pas d'auto complétion alors il ya une petite colorisation syntaxique qui n'est pas très jolie et je vais tout simplement faire un des bug log de hello world dans la console pour tester ça donc évidemment je fais un ctrl s pour enregistrer je ferme et je laisse compilé et maintenant je lance et on va pouvoir observer qu'on a bien le résultat escompté dans la console on a bien et l'or voilà donc je coupe alors maintenant on va s'intéresser justement à l'éditeur de code on va aller dans les préférences et dans les externes à le tout si on peut voir qu'ici j'ai open by fill extension et là bas j'ai rien d'autre et c'est normal sur mon système mais j'ai pas d'éditeur alors il y en a plusieurs mais le plus populaire étant vs code ben je vais installer ici vs code de microsoft donc je retourne maintenant dans la logitech du buntu et là pour installer vs code ça va pas être compliqué je vais faire une petite recherche ici et je vais taper vs code ce qui me permettra ici d'afficher et de télécharger pouvoir que j'ai bien code en premier lieu et je vais cliquer sur installer et ici évidemment comme toute bonne distribution linux qui se respecte ça me demande de m'authentifier avec mon mot de passe voilà c'est de la sécurité c'est aussi un des points forts des distributions linux en règle générale donc on peut voir que le téléchargement est assez rapide je vous le laisse en temps réel aussi voilà et une fois que c'est installé on va pouvoir ici quitter voilà on va quitter l'installeur et maintenant on va retourner dans unity et retourner au niveau des externals tous dans les préférences du projet et là je dois aller chercher maintenant vs code comme si on va cibler en fait vs code alors le problème c'est que si vous n'êtes pas vous ne savez pas où il est exactement vous pouvez aller chercher ici déjà dans autre emplacement et dans ordinateur là vous voyez votre système de fichiers linux mais pour ceux qui sont pas habitués à tout ça ou et j'allais dire l'exécutable mais c'est pas le cas ici on n'a pas d'exécutable mais en tout cas où est l'application vs code bas c'est assez simple on va ouvrir une console de nouveau et on va taper une commande qui s'appelle where is un espace et on va taper le nombre du pro le nom pardon du programme alors attention c'est pas vs code mais code ça c'est une petite particularité et là on peut marquer dans snap bin code voilà donc maintenant je le sais je ferme je vais donc dans le dossier snap bin et ensuite je sélectionne code et là on peut voir que j'ai bien visual studio code qui est renseignée donc je ferme ma fenêtre et maintenant je vais retourner dans mon script et je vais l'éditer donc je fais un double clic et comme vous pouvez l'observer la première fois c'est un peu plus long mais ça s'ouvre assez rapidement et là on peut voir que j'arrive ici automatiquement ça me met à jour en fait net framework version 7 là je vais faire un clause pour faire les mises à jour mais on peut voir que c'est déjà terminé alors là il est possible que vous ayez d'autres étapes parce qu'encore une fois moi j'avais déjà code je les désinstaller ici pour l'application mais en tout cas on peut voir que ça fonctionne maintenant je peux éditer j'ai l'auto complétion s'appareil vous allez voir pourquoi je l'ai déjà je vais vous montrer ça après mais je vais tout simplement tester maintenant en mettant bonjour le monde plutôt que hello world un tout juste à la suite et évidemment sans trop de surprise si on enregistre et qu'on retourne dans unité qu'on exécute on devrait avoir aucun souci et on devrait bien avoir le texte hello world qui s'affiche suivi de bonjour le monde voilà on peut le voir ça fonctionne très bien alors je vais revenir un petit peu à visual à studio code pardon vous pouvez voir que moi en fait si je vais dans les extensions j'ai déjà ici des extensions installées alors elles ont été elles ont été installés en fait à la première fois et quand je les désinstaller elles sont restées donc en fait le c sharp ici que vous voyez c'est ça qui a été installé au démarrage là et ensuite vous avez d'autres possibilités comme ici moi j'ai le point net install tools voilà donc enfin c'est plutôt celui ci qui a été installé et ici le c sharp donc si vous voulez il existe pas mal d'extensions comme vous pouvez le voir ici une vers une une extension qui est déjà installé qui unitif hors visual studio code ça me permet d'avoir l'auto complétion et autres on a les unity tous mais ils sont plus tellement compatibles d'après ce que je vois donc moi je n'ai pas installé j'ai utilisé l'autre ici extension celle ci qui permet d'avoir tout l'auto complétion tout est indiqué il n'y a qu'à cliquer sur installe et vous pouvez voir que vous avez tout un paquet d'extensions encore disponible si vous le voulez concernant une iti pour les snipers vous avez les snippets pardon vous avez plein d'autres choses voilà donc voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada